Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment les indices retrouvés sur le terrain permettent de reconstituer l'histoire d'une chaîne de montagne et on va prendre l'exemple de la chaîne des Alpes qui se situe pour une partie à la frontière entre la France et l'Italie. Tout d'abord, nous avons étudié un premier affleurement et cet affleurement c'est le massif du Chenayet. Au niveau du massif du Chenayet, on retrouve au sol différentes roches. On a vu des roches qu'on avait appelées des serpentinites qui correspondent à des péridotites hydratées. Or, on sait que les péridotites sont les roches caractéristiques du manteau. Un peu plus haut, sur l'affleurement, on avait vu également des gabbros et encore plus haut, des basaltes en coussin, également appelées pilolavas. Or, il se trouve que lorsque, actuellement, on va voir au niveau des dorsales avec des sous-marins, on observe que c'est au niveau des dorsales que peuvent se former des basaltes en coussin, des pilolavas. De plus, nos connaissances de la lithosphère océanique nous permettent de dire qu'une lithosphère océanique est constituée d'une croûte océanique avec des basaltes et des gabbros et, sous le mot, d'un manteau lithosphérique constitué de péridotites. Autrement dit, les indices qu'on a retrouvés au niveau du massif du Chenayet, c'est-à-dire les péridotites hydratées, les gabbros et les basaltes en coussin, nous apportent la preuve qu'à un moment donné, dans l'histoire de la chaîne des Alpes, il y avait une lithosphère océanique. Et le fait d'observer cette lithosphère océanique suggère également qu'une dorsale, à une époque, produisait de la lithosphère océanique, puisque nous savons que les dorsales, par un magmatisme du manteau, permettent la production de basaltes et de gabbros, qui sont les roches de la croûte océanique. Donc, grâce aux indices retrouvés sur le terrain, on a pu démontrer qu'à une époque, dans l'histoire des Alpes, il y avait une dorsale, et qu'au niveau de cette dorsale, le magmatisme produisait des basaltes et des gabbros, caractéristiques de la croûte océanique. C'est assez surprenant, car au niveau d'une chaîne de montagne, on avait un épaississement, une chaîne de montagne, qui suggère des forces de compression dans un contexte plutôt convergent, et là, on voit des indices qui nous montrent plutôt un contexte de divergence, avec globalement des forces d'extension, puisque au niveau de la dorsale, on a bien production, et les lithosphères s'éloignent l'une de l'autre. Donc c'est assez surprenant. Un peu plus loin, sur d'autres affleurements, on peut observer également des sédiments marins, avec des fossiles, comme des fossiles d'ammonite, qui sont des animaux qui vivent dans l'océan, ou d'autres fossiles caractéristiques d'une vie marine. Donc ces sédiments marins sont également la preuve que dans ce contexte de dorsale, il y avait un océan, et cet océan, c'était un océan qu'on va appeler l'océan alpin. Donc si on a une dorsale avec un océan, c'est-à-dire que de part et d'autre, on avait nécessairement des continents, et ces deux continents peuvent correspondre aujourd'hui à la France d'une part et l'Italie d'autre part, l'Italie qui appartenait à l'époque à la plaque africaine. Donc à une époque, dans l'histoire des Alpes, la France et l'Italie étaient séparées par un océan, l'océan alpin, dans un contexte de dorsale, avec une production de lithosphères océaniques, et donc un contexte plutôt divergent. Par ailleurs, à d'autres endroits, nous avons vu notamment au niveau du col d'Ormont, des failles normales. Ces failles normales, on les a identifiées comme étant des structures caractéristiques qu'on observe au niveau de ces zones-là, qu'on appelle des marges passives. Les marges passives, en fait, une marge, c'est la limite entre du continent et de la croûte océanique, et on les appelle passives, puisque contrairement à d'autres marges, comme les marges actives qu'on verra juste après, les marges passives, il n'y a pas d'activité tectonique. Cependant, la présence de failles normales au niveau des marges passives est le témoin d'un rifting passé. Et quand on observe actuellement au niveau des marges actuelles, comme par exemple sur le littoral français côté Atlantique, quand on se dirige de la France vers l'Atlantique, on observe également ces mêmes structures avec des failles normales qui sont le témoin d'une marge passive, c'est-à-dire de la limite entre du continent et de l'océan avec des structures en failles normales qui sont également des structures qui ont signé à une époque une extension passée. Contrairement aux failles inverses qui sont le témoin d'une compression, les failles normales sont le témoin d'une extension. Donc on a encore des indices qui suggèrent plutôt un contexte divergent. Et le fait d'observer dans les Alpes, notamment au niveau du col d'Ornon, des structures en failles normales, nous montre qu'il y avait à une époque des marges passives qui sont le témoin d'un rifting passé. Et on est toujours dans ce contexte-là puisque quand on a une dorsale, de part et d'autre, on a des continents qui portent les traces d'un rifting passé avec ces failles normales caractéristiques des marges passives. Donc tous ces indices, on peut les remplacer dans un contexte comme celui-ci. Par ailleurs, à d'autres endroits dans les Alpes, on a trouvé des roches comme des métagabros en faciès ciste bleu. En faciès ciste bleu parce qu'ils possédaient des minéraux caractéristiques de ce faciès comme la glucophane. Et on a également trouvé des éclogites qui possédaient du grenat et de la jadéhyte qui sont des minéraux stables pour des conditions de haute pression. Que ce soit le métagabros en faciès ciste bleu ou le métagabros en faciès éclogite qu'on appelle plus communément l'éclogite, ces deux roches, on a la preuve que ces roches étaient anciennement des gabros ou des roches donc de la lithosphère océanique, plus précisément de la croûte océanique. Or, la présence de glucophane et la présence de grenat et de jadéhyte sont le témoin de conditions de haute pression qu'on retrouve typiquement dans des contextes de subduction puisque dans une subduction le fait qu'une plaque plonge ça emmène les roches qui étaient auparavant situées en surface vers des profondeurs plus élevées et par conséquent les minéraux qui constituent ces roches sont déstabilisés parce qu'ils sont dans des nouvelles conditions de pression et de température et de nouvelles associations de minéraux apparaissent, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Donc ces métagabros en faciès ciste bleu et ces métagabros en faciès éclogite sont le témoin que la lithosphère océanique a été enfouie en profondeur et dans quel contexte on enfouit une lithosphère océanique en profondeur ? Dans un contexte de subduction. Donc là, c'est des nouveaux indices qui correspondent à une autre période de l'histoire des Alpes. La présence de métagabros en faciès ciste bleu et d'éclogite sont le témoin qu'une lithosphère océanique a été enfouie, a été subduite dans un contexte de subduction. Or, le contexte de subduction, on a bien une lithosphère qui plonge sous une autre, ça c'est la lithosphère chevauchante, ça c'est la lithosphère qui subduit et ça c'est bien dans un contexte où deux plaques se rapprochent donc dans un contexte de convergence et donc c'est ça qui est le témoin du contexte de convergence. Donc on est bien passé dans l'histoire de la chaîne des Alpes d'une époque où il y avait au niveau d'une dorsale production d'une lithosphère océanique et la présence d'un océan alpin dans un contexte de divergence à un contexte de convergence où la lithosphère océanique précédemment produite subduit sous une autre lithosphère et donc on a disparition du domaine océanique qu'on a ici et progressivement disparition de l'océan alpin. Par ailleurs, actuellement, dans la chaîne des Alpes, on observe de très nombreux indices dont on a déjà parlé qui suggèrent un épaississement et un raccourcissement. Ces indices, ce sont les marqueurs tectoniques comme les failles inverses, les grands chevauchements, les nappes de charriage ou les pluies. La chaîne actuelle est épaissie par rapport à une croûte continentale classique. Elle est épaissie du fait de la formation de ces structures qui sont les failles inverses, les chevauchements ou les nappes de charriage et les plis qui épaississent et raccourcissent la lithosphère continentale dans un contexte de collision, contexte de convergence qui provoque des contraintes de compression et un épaississement et un raccourcissement. Ça, on le sait puisque les chaînes de montagne, comme elles sont épaissies, c'est par ces mécanismes tectoniques qu'elles se sont épaissies. Donc, comment on est passé d'une subduction à une collision ? Eh bien, quand la lithosphère océanique qui avait été produite à l'époque de la dorsale a été complètement subduite, la marge française a rencontré la marge africaine, la marge italienne. Donc, la croûte continentale qui était de ce côté-là qui correspond à la France et cette croûte qui était de ce côté-là qui correspond à l'Italie ont fini par se rencontrer quand la lithosphère océanique a complètement subduit et en se rencontrant, elles se sont affrontées, elles étaient de même densité et en s'affrontant, les morceaux se sont chevauchés les uns des autres, on a des écailles qui se chevauchent et qui créent l'épaississement dans un contexte de collision, contexte de convergence où on a des forces de compression qui créent des déformations, d'épaississement et de raccourcissement. Ce qu'on peut voir avec cette vidéo, c'est que sur le terrain, on retrouve des indices qui n'ont pas tous le même âge et qui permettent de retracer différents contextes qui sont les contextes qui racontent l'histoire d'une chaîne de montagne. Et c'est ce qu'on retrouve très souvent dans les chaînes de montagne, c'est un océan qui a été produit par le passé et qui a disparu par subduction jusqu'à former la chaîne de montagne actuelle. Ce qu'on remarque au niveau de ce schéma, c'est ce qui est légendé ici en bleu et en vert, ce sont les ophiolites. Ces ophiolites, ce sont ces fameuses roches de la lithosphère océanique qu'on avait retrouvées au niveau du massif du Chenayet puisque au niveau de ce massif, on a des gabbros, des basaltes en coussin et de la péridotite hydratée qui sont retrouvées donc schématisées ici qui correspondent à l'ancien domaine océanique. Il faut savoir que ces ophiolites, ces morceaux de lithosphère océanique qui chevauchent qui sont au-dessus d'une lithosphère continentale sont quand même quelque chose qui est plutôt rare puisque quasiment dans la totalité, la lithosphère océanique subduit et donc disparaît dans le manteau sous la plaque chevauchante. Et donc il est très rare que des morceaux de lithosphère océanique se retrouvent au-dessus puisque la majorité disparaît par le dessous et donc voilà, ce sont ces signatures qui nous ont permis de déterminer l'existence d'un ancien domaine océanique. Voilà pour l'histoire de la chaîne des actes mais surtout pour le fait d'avoir montré que c'est les indices qu'on retrouve sur le terrain qui nous permettent de raconter une histoire. Merci.